Aujourd'hui, moi et Émilie allons vous parler de soya, et plus particulièrement des avantages des plants de soya à port buissonnant. Ces variétés sont intéressantes en grande culture en raison de leur capacité à maximiser l'utilisation de l'espace, à améliorer la gestion des mauvaises herbes et à offrir une stabilité accrue des rendements. Les plantes soya comportent normalement une tige principale sur laquelle on retrouve la plupart des feuilles et parfois quelques tiges secondaires. La grande particularité des variétés à port buissonnante, c'est leur capacité à développer plus de branches que les variétés plus élancées. L'augmentation du nombre de branches augmente le nombre de feuilles présentes sur la plante et ainsi augmente la surface foliaire totale. Cette grande surface foliaire accrue permet à la plante de capturer davantage de lumière pour optimiser sa capacité de photosynthèse, qui est vitale pour sa croissance et le rendement des plants. L'accumulation d'énergie supplémentaire permet une augmentation potentielle des rendements. Un aspect important des plants à port buissonnant est leur capacité à compétitionner les mauvaises herbes. Comme le plant fait plus de branches, il couvre plus rapidement et efficacement les entrerands, ce qui laisse moins de place aux mauvaises herbes et leur fait compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments. Cela se traduit par une réduction potentielle de l'utilisation des herbicides et un désherbage facilité, ce qui est bénéfique pour la rentabilité économique de l'entreprise. La plasticité des plants à port buissonnant, c'est aussi un atout majeur. Le soyaume peut s'adapter à des densités de population variées, ce qui offre une flexibilité dans la gestion de la culture. Des études ont montré que même à des densités de population jusqu'à 40 % inférieures à celles recommandées, ces plants peuvent compenser et combler les espaces en faisant plus de branches et tout de même maintenir des rendements qui sont semblables. Cette capacité d'adaptation permet de compenser pour les conditions météorologiques variables, les problèmes de semis et une levée inégale. Utiliser une variété de soyaume à port buissonnant, c'est donc une bonne façon de stabiliser les rendements d'une année à l'autre. Il est important de prendre en compte quelques considérations pratiques quand on adopte une variété de soyaume buissonnante. Ces variétés peuvent concentrer plus de gousses dans la partie inférieure des plants, ce qui nécessite de porter une attention particulière aux conditions de terrain lors du semis, faire un rouleau avant ou après, ou lors de la récolte hauteur de coupe pour éviter les pertes. De plus, dans les champs où les maladies fongiques sont préoccupantes, un espacement plus large des rangs peut être recommandé pour favoriser une meilleure circulation d'air et réduire les risques de propagation. En conclusion, les plants de soyaume à port buissonnant offrent une combinaison intéressante de stabilité de rendement, de gestion efficace des ressources et une flexibilité dans la gestion de la culture. Visez plus haut! Sous-titrage ST' 501